Sous le ciel de Paris s'envole une chanson C'est la première et c'est tout le cas d'asin La balleuse entre dans sa zone de confort Elix qui déstabilise avec son sein d'esprit Le dame et roi au légeot d'or Algechim 3 vous présente la spéciale Jeux Olympiques de Paris 2024 On a croisé les droits, on était derrière nos athlètes hier Avec des espoirs de médaille Mais ils ont répondu présents Même si pour certains il n'y avait pas de médaille Je pense à Sijati 3ème place aux 800 mètres Vous êtes sérieux quand vous me dites ça ? Oui il y avait les meilleurs C'est déjà une victoire en soi Fait partie des meilleurs C'est la course la plus rapide de l'histoire des Jeux Olympiques Les athlètes ont couru en 1 minute 41 secondes Ils étaient sous la barre des 1 minute 42 Il faut se rendre compte que ce n'est pas une mince affaire D'aller chercher une médaille Comme vous le présentez C'est les 800 mètres les plus rapides vous voulez dire ? C'est pas la course la plus rapide C'est la course, mais je parle de 800 mètres Oui, oui, voilà Très bien, donc je veux dire C'est la médaille de bronze Il faut lui donner sa juste valeur Et non la banaliser Quand on s'habitue à l'or Eh bien on a l'impression qu'une médaille de bronze c'est rien Et ajouter à cela Sur l'athlétisme C'est très compliqué Vous avez 1400 athlètes Pour aller chercher à peu près une quarantaine de médailles Donc il faut revenir aux justes proportions Pour revenir sur cette consécration Cette médaille de bronze Cette belle médaille de bronze On va retrouver Nesima Djaout à partir de Paris Nesima, bonjour Bonjour Maman Oui, j'entends le débat C'est déjà été lui-même n'en revenait pas Avec cette médaille d'or Il le dit Ça a été une superbe course Elle était rapide On s'est approché du record du monde C'est déjà été Qui en prend la médaille de bronze Il était heureux de cette médaille de bronze Une 41,50 centièmes Il était à 4 centièmes De sa meilleure performance de l'année Et la médaille d'or est revenue au Kenyan Emmanuel Wonywony Vice-champion du monde Une 41,19 Meilleure performance mondiale de l'année On s'est approché du record du monde Là, à Rob Marco Le canadien champion du monde Une 41,20 secondes Ça a été une des plus Des courses Si ce n'est la course la plus rapide Du 800 mètres Dans toute l'histoire Des JO Et justement, on va écouter Un Jamal Sudjati Heureux d'être Dans ce podium Un Jamal Sudjati On va sortir au podium remporter le bronze et d'ailleurs qui mieux que et c'est djb c'est une médaille de bronze en 2000 à sydney 800 m médaillé de champion du monde médaille d'or ici même à paris en 2003 au championnat du monde pour nous justement parler de cette course déjà regardé le chrono avec quoi ça a été gagné et en 41 9 c'est incroyable un phénoménal sincèrement une course de feu et cette année n'a fait que refaire sa france donc automatiquement on n'a pas déçu d'après sa course il est dedans il a fait qu'il a pu un doula on a une médaille on est monté sur le podium c'est plus important parce que les finales c'est pas facile à gérer des départs c'était un rythme infernal pour ça que je dis que jamal a fait une excellente course parce qu'elle était très très rapide ils ont brûlé le record du monde et ce que je dis toujours qui ont refait sa performance et en plus on a une médaille c'est vraiment c'est le sommet voilà donc c'était aïssé djb c'est aïd gagné champion du monde 2003 en 800 m en revanche on le présentait comme potentiellement médaillable c'est en altérophilie bidani et bien il a tout simplement abandonné oui oui il bidani dans la catégorie des 102 kg cc 4e jo en il le disait je veux prendre ma revanche des jo de tokyo et aller chercher un podium finalement eh bien le pourquoi la revanche parce qu'il était qu'au vide et donc 190 kg à premier essai deuxième essai il abandonne une douleur aux genoux une blessure et justement on va écouter waleed bidani voilà donc waleed bidani qui termine donc à part un abondant et l'algérique totaliste de médaille d'or et une médaille de bronze 13 37e position deuxième nation africaine après le kenya qui a remporté quatre médailles d'or et l'équipe algérienne va rentrer demain donc lundi arrivée à 13h30 avec bien sûr les médaillés kelia nemour iman khalif et jama sedjapi nassima jaout tombé de rideau aujourd'hui sur la série sur les jeux olympiques 33e jeux olympiques après 16 journées de compétition avec les dernières compètes dans la journée et une cérémonie de clôture la cérémonie de clôture à partir de 19 heures de paris ça sera un show donc très futuriste futuriste avec des lumières et et bien sûr un spectacle avec des chanteurs et voilà ça sera un show aujourd'hui il y aura le le marathon féminin donc avec donc cette course ô combien compliqué je rappelle qu'hier le marathon masculin a été remporté par l'éthiopien tamirat tola il y avait également le ratari pour le saut à hauteur qui termine médaillé de bronze après que le nouveau le 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 sauteur sur plutôt le le sauteur de de nouvelle zélande qui est qui remporte l'or le javelot avec la japonaise qui fait la meilleure performance mondiale de l'année à ruku kitagishi 65 m 80 et il y avait la sud africaine juste derrière elle médaillé d'argent on me rappellera également que le 1500 m remporté par la kenyan fighty kipyongo avec le record olympique également il y avait les relais donc hommes et dames le relais masculin remporté par les états unis le botswana médaille d'argent et également le relais dame remporté par les américaines la finale de football remporté par les américaines face aux brésiliennes un but à zéro je rappelle qu'il y aura des finales aujourd'hui avec la finale en sport collectif le volleyball avec à 12 heures états unis italie ça c'est pour le volleyball dame il y aura aujourd'hui également en basketball la finale dame france états unis des retrouvailles il aura également aujourd'hui en handball la finale des messieurs allemagne danemark voilà donc les grosses affiches les finales les toutes dernières finales de ces géos merci n'est sima jaout on vous retrouvera bien évidemment tout au long de cette journée je rappellerai qu'en basket donc je les messieurs les états unis ont battu la france et reste intouchable avec un curry strata dream team strata la dream team c'est l'équipe on les appelle jordan donc c'est pour ça c'est il ya une différence il faut être précis c'est l'équipe de rêve et curie a été hier stratosphérique avec dans le dernier carton sur les cinq dernières minutes quatre lancés à trois points donc c'est pour vous dire ce qu'il a réussi et ça fait toute la différence il conserve une nouvelle fois leur titre de champion olympique on va revenir et on va terminer nassima l'a donné il est bon de le rappelé classement des médailles l'algérie deuxième nation africaine derrière le kenya deux médailles d'or une médaille de bronze c'est très bien la seule fois où on a fait deux médailles d'or c'était à atlanta en 1996 le regretté la rachmou sultani c'était la boxe et également nourdine morsli avant légion pour nos fidèles auditeurs faut le rappeler c'était le pronostic qu'on avait fait qu'élia qui allait se distinguer offrir à l'afrique et à l'algérie et au monde arabe une première médaille d'or en gymnastique et plus précisément sur un agré les barres asymétriques imen khalif après la finale où elle avait été exclue injustement ou disqualifiée injustement en inde lors des championnats du monde de boxe on savait qu'elle avait le potentiel pour aller chercher une médaille malgré toutes les difficultés imen khalif et bien a réussi son parcours pour s'imposer face à une chinoise et offrir à l'algérie une deuxième médaille d'or en athlétisme sur le 800 m qui reste une des épreuves où l'algérie s'est déjà distinguée je rappelle on a eu des athlètes de très très haut niveau à ce niveau là on commencera par la génération abdrahman morsli ammar brahmiya ils n'ont pas été médaillés mais c'était de super athlète ils ont ils auraient pu l'être il ya eu également la génération morsli qui a été un très grand sur 800 m on l'a écouté saïd garni jabir mahloufi qui rappelons le reste également médaille d'or olympique et puis le tout dernier c'est jeti donc il ya une tradition sur le 800 m c'est jeti a répondu présent et ce qui est intéressant de noter c'est ce que c'est la stabilisation il a stabilisé son chrono à une 41 généralement généralement quand vous stabilisez votre chrono sur une 41 c'est à dire que vous avez les jambes pour aller chercher un record du monde lui ou le kenyan s'il n'est pas seul le kenyan est un super athlète pourquoi je dis ça parce qu'il faut savoir qu'une finale je sais que nos auditeurs le savent très bien une finale c'est pas le chrono vous cherchez c'est la médaille et hier le kenyan a imprimé à donner à lui pris les reines le taureau par les cornes et c'est lui qui a imprégné le rythme de cette course qui était très rapide c'est déjà dit peut-être que tactiquement il est parti un peu de trop loin il a attaqué trop tard c'est pour ça dans la dernière ligne droite il n'a pas pu reprendre les 3 4 mètres qui le séparait du kenyan mais ce qu'on reviendra c'est qu'il a fait une superbe course il est monté sur le podium voilà donc est ce qu'on doit retenir aujourd'hui parce qu'il faut capitaliser il faut capitaliser sur les médailles la gymnastique vous allez avoir un tas de petites filles et de jeunes garçons qui vont aller dans les salles et là justement on doit ouvrir on doit faire en sorte que ces jeunes soient réceptionnés qu'on doit être vraiment trouvé un encadrement de qualité pour permettre à ces futurs athlètes de briller en athlétisme de tradition il faut miser avoir une politique sur le demi fond notamment où l'algérie brille toujours alors que pour je dirais la boxe de tradition la boxe algérienne et bien gagne cette fois ci chez les fils c'est une première mais chez les garçons rappelez-vous les premiers médaillés étaient algériens avec une médaille d'or je les cite zaoui et moussa et puis le regretté sultani moussa également là on aura l'occasion de revenir de pour se projeter parce que la prochaine et dire la prochaine olympiade se prépare aujourd'hui ce sera los angeles merci mais je vous présente la spéciale jeux olympiques de paris 2024 moussa et vous Sous-titrage ST' 501